Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Saint-Jean-de-Mont, au lendemain du triathlon international. Je viens rencontrer les responsables du club pour comprendre leurs objectifs, voir comment tout ça fonctionne et les encourager pour notre ami Léo Bergère qui concourra le 25 juillet prochain pour une médaille olympique. Bienvenue au Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon Atlétisme. Vous avez en votre sein un sportif qui va concourir pour les Jeux Olympiques. Donc ça, ce n'est quand même pas quelque chose de neutre et je suis impatient d'en faire un peu plus. Le club existe depuis plus de 20 ans. Il a été créé en 1997. On est démarré, on a été 6 licenciés. On est passé, en 2008, on était 80 licenciés à peu près. Aujourd'hui, on n'est pas très loin d'être 400 licenciés. Et dans les 400 licenciés, une très grosse fierté puisqu'on a à peu près 200 enfants. On a réussi à créer cet ensemble-là autour du triathlon et de l'athélisme. Et ça, c'est une vraie fierté d'avoir réussi ça. On a réussi à faire cette forme de pratique quotidienne et régulière qui est la nôtre, qui est une forme plutôt amateur, on va dire. Et nos athlètes de haut niveau, ça, c'était les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Voilà tous les athlètes qui ont participé. Gladys, qui est la seule médaille olympique du triathlon français. En fait, il y a cette fierté de fonctionnement du quotidien, on va dire. Et puis l'équipe élite, qui est le lien d'image, qui fait la notoriété du club et l'ensemble. Oui, donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir échanger la semaine dernière en vidéo avec Léo. Les liens entre moi et Philippe, François Pouvreau, les dirigeants, et puis les membres du club sont très forts. Mon club, c'est mon principal soutien depuis 5-6 ans. Et sans eux, je n'aurais pas pu mener à bien mon projet. Le projet de Léo, c'est un projet sur du long terme. Ce n'est pas un jour où on l'accompagne. Non, on l'a accompagné, comme on a fait avec Gladys, on l'a accompagné à Rio en 2016. Léo, on va l'accompagner à Tokyo en 2021 et on l'accompagnera jusqu'à Paris en 2024. Là, votre objectif, alors, c'est quoi ? Aux Jeux Olympiques, j'aimerais... En fait, la course va être très ouverte cette année. Il n'y a pas deux ou trois mecs qui dominent vraiment le circuit. C'est à chaque fois très ouvert et très dense. Mon objectif, c'est qu'il se situe entre une médaille et un top 10. Moi, je serais parmi vos supporters. C'est génial d'avoir une jeunesse qui va de l'avant et qui y croit et qui fait briller les couleurs et de Saint-Jean-de-Mont, et de la Vendée, et de la France. Alors, bravo. Merci beaucoup pour ce message vraiment positif. Je ne peux que réussir avec tout ça. Je retiens, entre autres, deux dates. Le 25 juillet, les Jeux Olympiques. On sera tous derrière Léo. Et puis, les 11 et 12 septembre, pour les finales de D1. Donc, on sera là aussi présents. Moi, je serai là à Saint-Jean-de-Mont. Et puis, on espère de grandes choses pour le Saint-Jean-de-Mont triathlon. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci Stéphane. Allez les gars, à bientôt. Merci Stéphane. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada